Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, bienvenue aujourd'hui dans ce 44e épisode commenté de notre let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien, on se retrouve au relais de Tabenta après le dernier épisode dans lequel, eh bien, j'avais récupéré la tenue des rêves, qui est une tenue inspirée bien sûr de Zelda Link's Awakening, que je vous encourage bien sûr à faire, évidemment, que je vous encourage à regarder le let's play. Je vous remets le petit i si jamais vous ne l'avez éventuellement pas vue. Cette série est juste incroyable sur le remake qui est sorti il y a quelques années maintenant et qui était juste trop 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 cool. On se retrouve du coup à ce relais. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé, d'autant que c'est génial parce qu'avec ces épisodes, à chaque fois, je me dis « Ok, on a fait tout, machin, et tout, prochaine fois on fait ça, n'hésitez pas à donner des astuces » et vous donnez plein d'astuces qui font que je suis en mode « Ok, on n'a pas totalement terminé en fait ». Effectivement, on n'a pas totalement terminé, vous m'avez donné 2-3 astuces que je vais vous énumérer dans quelques minutes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira, tout comme le dernier, tout comme l'avant-dernier, tout comme le précédent également. Merci de suivre encore cette série après bientôt 50 vidéos sur la chaîne. C'est déjà quasiment un record, enfin pas quasiment, mais on s'approche des let's play les plus longs puisque la plupart n'ont pas fait 50 épisodes sur les 200 let's play qu'on a fait. Bah, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait 50 épisodes. Je pense au dernier gros let's play en date qu'on a eu sur la chaîne, qui était Pokémon Violet, qui a fait une trentaine d'épisodes, donc voilà, c'est déjà battu depuis un moment. Je pense à un ancien gros let's play qu'on a fait également sur Zelda, le dernier gros let's play en date, c'était Zelda Skyward Sword HD, qui a fait 50 épisodes. Et donc, on y est déjà quasiment, on n'a même pas fait le deuxième donjon. Donc, enfin voilà, juste, certes, on retient toujours Breath of the Wild, on retient Ark, on retient le premier let's play Skyward Sword qui a fait 80 épisodes également. Mais, enfin, il faut voir aussi que derrière, il y a 197 autres let's play et plus maintenant, qui ont fait moins que ça. Et donc, si simplement ce let's play avec une chaîne aussi vieille que la mienne maintenant se hisse au rang de top 5 des let's play qu'on a fait, ce sera extraordinaire. S'il intègre le top 3, ce sera fou, et s'il intègre le top 1, ce sera légendaire, bien sûr. Mais on n'en est pas là. En tout cas, tout ça pour vous dire que cette série est d'ores et déjà, pour moi, une réussite et culte en termes de temps, en termes d'épisodes, en termes de stats, etc. Vous êtes juste trop nombreux et trop heureux et ça fait juste trop plaisir. Et après une aussi longue pause de gaming, de let's play et d'anciens formats sur la chaîne, ça ne peut que faire plaisir. Voilà, je tenais à vous le redire une fois de plus parce que certains trouvent que ça fait durer les épisodes un peu long au début, c'est vrai, mais c'est vraiment sincère et je suis très 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 heureux de ce qu'on vit en ce moment, les amis. Donc, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous plaira, du coup. N'hésitez pas, comme les autres, à laisser la blinde de pouces bleus. On essaye de viser les 10 000 pouces bleus à terme sur la vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir, vous le savez, les amis. Et puis, n'hésitez pas à donner des astuces, bien évidemment, comme dans cet épisode, j'en ai pas mal. N'hésitez pas également à donner des choses qui vous ont plu, tout simplement, dans l'épisode. Vous dites, ah, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. J'ai kiffé telle chose, j'ai pas kiffé telle chose, ça fait plaisir, c'est de l'esprit, etc. C'est toujours plaisir de lire. Voilà, je vous le dis, ça fait toujours extrêmement plaisir à lire, ce genre de choses. Donc, merci à celles et ceux qui le font. Et puis, bien sûr, évidemment, pendant que je suis en train de grimper, vous êtes peut-être en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une raison à ça, je vais vous expliquer ça. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je sais qu'il y a eu une grosse, grosse vague d'arrivées sur la chaîne durant les premiers jours du Let's Play. Forcément, on a un petit peu ralenti maintenant, parce que la plupart d'entre vous ont fini le jeu. La plupart des Let's Play sur YouTube même sont terminés. La plupart des gens en live l'ont fini. Je suis un peu une exception dans le truc, je le sais. Et donc, merci à ceux qui prennent le temps de vivre cette aventure avec moi, de me conseiller, qu'ils le vivent comme une épopée à travers mes réactions. Ça fait juste trop plaisir, les amis. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Eh bien, alors que je vais faire une petite pause pour mettre ce casque. Vous en avez l'habitude, quand on met le casque, c'est qu'on démarre l'épisode, vraiment. On va d'abord retourner dans la caverne. Caverne un peu surprise sur laquelle on était tombé la dernière fois. Pourquoi est-ce que je retourne dans la caverne ? Eh bien, parce que, effectivement, j'ai bel et bien loupé une stèle qui me donne la suite de la quête. Alors, je ne sais vraiment pas, en plus, comment je suis passé à côté. Elle est vraiment juste à côté du coffre, apparemment. J'étais un peu pressé de finir l'épisode vers la fin, à partir du moment où on a trouvé la tenue. Parce que, moi, vu que j'avais une ellipse au niveau du joueur de corps, en fait, l'épisode faisait déjà plus d'une heure dix. Et donc, j'avais vraiment peur que l'épisode fasse plus d'une heure, en fait. Ce qui est vraiment un peu la limite que je ne veux pas atteindre, vous le savez. Ah, c'est vrai que j'ai plus les trucs. Alors, pour grimper, ça va être un petit peu relou. Mais ça devrait le faire. Donc, au final, voilà, j'étais un petit peu en mode, vite, 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 voilà, non, il n'y a rien dans la grotte, ok, on a les U6, c'est bon, les autres, mais bon, voilà. Je vais en profiter, c'est pas grave, le temps de grimper, pour vous dire un petit peu les astuces. Et aussi, parfois, ce n'est pas forcément des astuces, des fois, c'est juste répondre à des visions de jeu. Je ne sais pas comment le dire autrement, vous allez comprendre. Donc, déjà, vous m'avez confié qu'il y avait une stèle dans la caverne, donc on va aller la récupérer immédiatement. On m'a dit de faire attention et de ne pas confondre tenue anti-feu et tenue anti-chaleur. Et effectivement, à chaque fois, j'ai souvent tendance un petit peu à confondre. Même si, en vrai, je trouve, c'est ma vision, je trouve que vraiment, ça peut s'entendre qu'on confonde, parce que tenue anti-feu, c'est quand il fait trop chaud pour ne pas mourir de chaud. Et tenue anti-chaleur, c'est pour, finalement, je dirais, comment dire, libérer la chaleur. Justement, vous voyez, même moi, je ne saurais pas expliquer vraiment la différence. Pour moi, il y en a une, c'est quand il fait trop chaud, et l'autre, quand il ne fait pas assez chaud. Et en fait, pas vraiment. Il y en a une, c'est quand ça brûle. En fait, c'est ça. Anti-feu, c'est quand ça brûle, vraiment, pour ne pas être brûlé par le feu. Tu mets la tenue anti-feu. Et la tenue anti-chaleur, c'est juste quand il fait chaud, c'est pour ne pas avoir trop chaud. Bon, vous m'accorderez que la nuance, elle est quand même assez faible, finalement. Donc, voilà pourquoi, des fois, on se retrouve un petit peu, on va reprendre un petit peu nos esprits ici, un petit peu, à confondre. On m'a également dit quelque chose, et c'est là où je vous dis, des fois, c'est des visions de jeu. On m'a dit, voilà, c'est énervant quand j'utilise, par exemple, mes orbes ou mes hélices sur les planeurs, alors que c'est un planeur et que ça plane, justement. Je ne suis pas stupide, bien évidemment. Et c'est là où je vous dis, attention, soyez toujours respectueux et tout, les amis. Ce n'est pas parce que je fais un truc qui est différent de vous que... Alors, c'est une minorité, mais ce n'est pas parce que je fais un truc qui est différent de vous que c'est que je n'ai pas compris. C'est juste que j'ai peut-être une compréhension ou une vision différente de la vôtre. Et en l'occurrence, ça y est, on est déjà retourné ici. En l'occurrence, c'est juste que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai toujours vraiment ressenti ça comme ça, que lorsqu'on a une batterie ou bien des hélices, le planeur avance plus vite que lorsque on le laisse juste planer et finir sa course. C'est pour ça que j'ai tendance à le relancer. Si, en fait, ce n'est pas le cas, je m'en excuse et on fera attention les prochaines fois, il n'y a pas de soucis. La stèle est ici, on va la lire et je continue ensuite à vous parler des astuces. Donc, c'est pour la tenue de Link's Awakening, tout ça, j'ai l'impression. Sur la plaine d'Hyrule, là où les guerriers épris de gloire autrefois s'affrontaient, offre ton espadon de soldats aux deux combattants de pierre et le chemin vers ta récompense te sera révélé par la pointe de l'épée. J'offre mon trésor à quiconque percera le mystère de Céline Lambda le voleur. Alors, donc le trésor de rêve de Lambda 2. Sur la plaine d'Hyrule, là où les guerriers épris de gloire autrefois s'affrontaient. Alors, c'est quoi ? C'est sur le champ de bataille. Ancienne cité des Moëtes, Prairie des Ramages, Ruines du Ranch, Fort de Guay. Ancienne citadelle d'Hyrule. Mon Gustave, ancienne carrière. Peut-être encore en dessous. Je ne sais pas trop. Il faudra qu'on voit exactement où c'est. Bon, en tout cas, nous avons pris la quête et on va donc pouvoir revenir ici. Voilà. On verra éventuellement à l'affaire. Je sais qu'il y a également une quête en Hébra que je n'ai pas faite pour le moment. On verra peut-être à l'affaire avant de rentrer dans le temple, mais c'est a priori pas prévu pour le moment, en tout cas. Vous m'avez dit deux choses, encore. Alors, pour le Glioc de feu, enfin pour le Glioc de manière générale, en fait, il y a une astuce encore plus simple, effectivement, que ce que je fais avec mes... Avec mes... Comment on appelle ? Avec mes... Mes... Mes toupies, mes... Mes fusées, je vais y arriver. C'est tout simplement, en fait, d'utiliser, effectivement, un œil de chauve-souris. Et en l'occurrence, histoire de maximiser les dégâts, sur un Glioc de feu, utiliser un œil de chauve-souris de glace. Voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais ça pourrait être une solution. Ensuite, on m'a également dit, n'oublie pas que tu as la quête des chèvres. Et c'est une quête de peine, et ça pourrait être bien de commencer à les remplir. Et alors, la quête de peine, apparemment, donc, il faut que je trouve la bouteille. Et on m'a dit qu'en indice, il fallait que... Et je crois que c'est ça. Voilà. On m'a dit qu'apparemment, il fallait que... Je suive les pommes de pain. Voilà. Qui sont là. Et si vous regardez, effectivement, on voit des pommes de pain. Donc, on va suivre ces pommes de pain. Gentiment. Voilà. Et ça devrait me mener... Alors, je sais pas si c'est long ou pas. Alors, petit indice qui m'a été lâché, mais en vrai, pour une quête de ce genre, je trouve que c'est pas trop gênant. Et surtout, c'est vrai que sinon, j'allais oublier de la faire. Ce qui aurait été gênant, je trouve, de pas la faire maintenant. Hop, on va récupérer pommes de pain d'hyrule. Donc, on va récupérer tout ça. Et donc, voilà un petit peu pour les astuces que vous m'avez données. Encore une fois, oui, il y a la quête en hébras. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on la ferait pas aujourd'hui, vu qu'on va aller voir la grande fée. On va voir. Je me laisse le temps de la réflexion. Et dans tous les cas, ensuite, on va partir en direction de la prochaine tenue. Et du... Quatrième... Souvenir. Ok, heureusement que ça brille. Du quatrième souvenir. Ok, c'est là. Ça descend. Alors, c'est bien parce que les pommes de pain, ça va m'être utile, pour le coup. Ça, ça va m'être assez utile. Ok, ça va là-bas. J'espère qu'on est bon. Effectivement. Et là, vous voyez ? C'est en train de m'amener naturellement vers le plateau, là. Donc, comme quoi... Hop, pommes de pain. Pommes de pain, pommes de pain. C'est bien, c'est en train de me faire le stock. Donc, je rappelle, il faut que je trouve une espèce de bouteille. Je crois. Alors, c'est vrai que ça, j'aurais jamais pu la trouver sans les pommes de pain. Hop, on y va. Je pense qu'on n'est plus très loin. Après, c'est vrai que, si t'es très observateur... Moi, je suis dans le cadre du let's play, donc forcément... C'est pas que je suis pas observateur, mais j'essaye. Je peux pas non plus m'arrêter, des fois, pendant 5 minutes, vous savez ? Et juste réfléchir. Comme ça, en mode... Non. Donc, c'est vrai que, des fois, je prends pas assez le temps d'observer. Et je vois les chèvres, c'est bon. Les chèvres sont là. Alors ! Oh ! Mes chèvres blanches, les voilà, enfin ! Eh ben, voilà ! Bon, c'est une petite quête. Mais au moins, on l'a fait. Tout doux, mais joli. Vous allez bien ? J'étais si inquiet. C'est toi qui les as retrouvés ? Je ne l'oublierai pas, l'ami. Eh ! Mais, on dirait la bouteille dans laquelle j'avais rangé la recette de la princesse. Voyons voir ça. Ah, je vois, oui. Jusqu'à là, tout va bien. Que quoi ? C'est pas possible. Quel idiot. Il fallait réduire les pommes de pain d'hyrule en poudre, et pas les utiliser entières. Aïe, aïe, aïe. Mes pauvres bichettes. Pas étonnant qu'elles fassent des indigestions. Des pommes de pain entières. C'est à cause de ma préparation qu'elles sont enfuies. Oh, mes pauvres chéris, pardonnez-moi. Tout ça, c'était de ma faute. Depuis le début, j'étais... J'ai dit du mal de la princesse Zelda, alors que c'est elle qui m'a donné cette recette. Ok, c'est la gentille princesse Zelda. Et pire encore, j'ai douté d'elle. J'aurais dû remarquer que j'avais retenu de travers la recette. Moi qui aime tant m'occuper de mes chèvres blanches. L'important, c'est pas tant le fourrage qu'on leur donne, mais le soin et l'amour qu'on porte à ces chèvres, pas vrai ? C'est un petit clin d'œil à Link, le berger de Zelda TP, finalement. Il est temps de réparer mes erreurs. Désormais, mes chèvres n'auraient de ma part qu'amour et compassion. C'est ainsi qu'a réagi la princesse Zelda. Et je veux lui faire honneur pour la recette de fourrage qu'elle m'a donnée. Merci pour tout vous, l'ami, vraiment. Merci d'avoir retrouvé mes chéris et la recette. Il est temps pour nous de rentrer au relais. Prends soin de toi. Est-ce que je peux avoir ma récompense ? Hé, un partenaire ! C'est fou le nombre de petites cahettes et tout. Même si je veux aller à fond, il y a toujours un truc à faire. C'est fou, ce jeu. J'ai tout vu ! L'homme de la situation, comme toujours, partenaire. Excellent travail. Encore un mystère résolu. Ce qui m'interpelle, néanmoins, c'est qu'on a retrouvé les chèvres perdues et la recette au même endroit. Coïncidence ? Et si les chèvres étaient partis chercher la recette pour ne plus avoir à subir le fourrage douteux de Chuck ? Non, ça ne peut tirer par les plumes, à moins que... Alors, faisons les comptes. Non, vous êtes en train de me dire que les chèvres sont malheureuses ? Non, je ne pense pas. Nous avons fait la lumière sur trois rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Je ne pensais pas qu'on avancerait si vite. C'est quand même bien d'avoir un partenaire. Voilà ta paye, simplement mérité. C'est ce qu'on dit petit à petit. Bon, lui j'attends de voir sa quête finale, surtout avec la tenue finale. J'ai failli oublier. Bourgette est très satisfaite de ton travail. Elle m'a donc chargé de te remettre une prime. Ok. Il est temps pour moi d'aller rédiger mon article. Alors, voyeur partenaire, et bon vent ! Et il décale. C'est parti. Alors c'est sûr, quand on refera le jeu pour des... Entre guillemets, soit des speedruns, soit des mottes, des machins... Tout paraîtra très rapide, parce qu'en fait, on ne fera jamais tout ce genre de quête. Mais en fait, c'est tellement, tellement, tellement long. Évidemment. Évidemment, évidemment. Alors on va remettre, par contre, vous m'excuserez, on va remettre cette tenue verte. Bien évidemment. Ok. Voilà pour ça. Voilà pour ça, voilà pour ça. Je pense que là, on a plus ou moins terminé. Et donc maintenant, on va pouvoir revenir au sanctuaire holotium, du coup. Afin de débloquer la deuxième grande fée, et donc de peut-être réaméliorer mes tenues. Alors ça va dépendre de ce que ça va me demander en termes de stuff, en termes d'objets, en termes de rubis, tout ça. Mais on va essayer de faire ça, histoire d'être plutôt bien. Voilà. On sera plutôt pas mal. Ah oui, alors par contre, je risque de crever de froid ici, je vous le dis. Très clairement. Oh. Est-ce que... Non, euh... Est-ce que c'est Kilton ? Ou est-ce que c'est Coltine ? Parce que je vous rappelle que Kilton, il m'avait dit qu'il m'attendait à E0. Voilà, encore un truc qui n'était pas prévu. Kilton m'attend à E0 pour me donner des infos sur Coltine. Mais du coup, est-ce que ça, c'est pas Coltine ? Parce que si c'est Coltine, on va pouvoir voir, du coup, la suite des récompenses des cristaux des Lucis. Ce qui serait exceptionnel, pour le coup. Ce serait génial. Alors, attendez, on va prendre notre cheval, parce qu'il est un peu loin dans la neige, c'est un petit peu galère à y aller. Je lui tombe dessus par hasard. Donc, il peut se trouver au relais, ça veut dire ? Peut-être un peu partout. Je vais emmener un cheval. Je vais prendre Gold. Il est sorti, bah, tu vas le ramener ici. Voilà. Faisons venir Gold. Ok. De toute façon, après, je vais avoir besoin de mon cheval pour les ramener dans leur calèche, j'imagine. Je crois que c'est la même quête à chaque fois. Voilà, merci d'avoir patienté. Changeons la selle. Ouais, je veux que tu lui mettes le harnais d'attelage, parce que je vais de toute façon en avoir besoin dans pas longtemps. Ça te plaît ? Non, c'est bon. Ok. Ok. Oui, 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 oui. Alors. Allons là-bas. Let's go. C'est exceptionnel, là, ce qui vient de se passer. C'était pas du tout prévu que je lui tombe dessus comme ça. C'était pas du tout, du tout prévu. Hop, vite, j'ai le pas. Ok. La venaison. On prend. Alors. Si, c'est lui. C'est Coltine. Oh. Freine. Je ne veux pas que tu. J'ai cru qu'elle allait mourir. Elle ne voulait pas freiner. Je ne sais pas pourquoi. Il est là. Salut. Bienvenue. J'échange mes trésors contre des cristaux des Lucis. Oh. Mais c'est toi, le généreux voyageur qui m'a aidé la dernière fois. Encore merci de me avoir donné ton cristal des Lucis. Tu sais, c'était un moment très spécial pour moi. Je t'ai si aimé. Oh, il me faut des cristaux des Lucis. Il m'en faut plus, j'en ai besoin. Oui, bon, désolé. Je parcours tout le royaume, exploré chacun de ces recoins, mais je ne l'ai pas pu récupérer le moins de cristal des Lucis. Je commençais à croire que ma quête était vaine, que jamais je n'arriverais à réaliser mon rêve de devenir un Satori. Mais subitement, te revoilà. Difficile de ne pas avoir un signe du destin. J'en aurais-tu d'autres cristaux des Lucis pour moi, par le plus grand hasard ? Je te couvrirais de trésors si tu viens d'en apporter, oui. Regarde un peu. Je suis même prêt à te donner cette superbe tenue des esprits. Oh. C'est le truc en haut ? Ça sert à quoi, elle est stylée ? Vas-y, vas-y. Ah oui, donc il bouge tout le temps. Donc là, je lui tombe dessus par... Pérignation de Coltine. Je lui tombe dessus par hasard, en fait. Ok, elle est un peu stylée. À quoi elle sert ? Par contre, là, il va me vendre ça, non ? Parce que là, il y a ça. Attendez, on va voir. Je voulais te dire quelque chose d'important. Pour devenir un Satori, je vais devoir manger de grandes quantités de cristaux. Si tu souhaites m'en apporter, emporte-en plein d'un coup. Bien sûr, tu seras récompensé à la hauteur des qualités que tu m'apportes. Je t'assure, tu ne le regretteras pas. Je suis prêt à t'échanger tes trésors. On échange. Dans ce cas, je te propose un masque de Moblin contre deux cristaux. Vas-y. Ça reste des tenues, cela dit. Merci beaucoup. Un petit instant, je te prie. En fait, c'est vraiment comme Noya, il va m'en prendre de plus en plus. Je ressens tant de choses, des cristaux. Il me faut plus de cristaux. Toutes mes excuses. Voilà, Coltine, voilà pour toi, voyageur. Masque de Moblin. Ok. Regardez, là, il donne autre chose. C'est quoi, ça ? C'est des ongles ? Je me suis rendu compte que je pouvais sentir la présence des élus 6 après avoir mangé le premier cristal. Pas tous, évidemment, mais si ça t'aide dans tes recherches, je peux te dire où tu trouveras probablement des élus 6. S'il te reste d'autres cristaux. Vas-y. Trois matériaux de monstres pour décrire. Je suis obligé de faire ça ou pas ? Oui, je pense. Je pense que oui. J'espère. Et petit à petit, il va me proposer le reste. Je ne sais pas. Quelle agréable sensation, mon corps change. Il me faut plus de cristaux. Toutes mes excuses. Trois ongles d'inox, ça peut être pas mal pour des améliorations de tenue. Oh, voilà. Vas-y, on échange. Trois cristaux contre la tunique des esprits. Tiens. Je suis comblé, quel bonheur de faire affaire avec toi. C'est pour avoir une tenue, en gros. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette tunique des esprits ? Tant de puissance, mais que m'arrive-t-il ? Il m'en faut plus. Alors. Dégâts subis en rubis. Oh. Habit obtenu contre des cristaux des lucis. Fruit de main de prière aux esprits. Elle protège la vie de son porteur qui perd des rubis plutôt que des cœurs en cas d'attaque. Ça me rappelle la tenue dans Twilight Princess. C'est pas fou, je ne m'en servirais pas beaucoup. Ou alors, éventuellement, contre des boss ou quoi. Mais après, elle est un peu stylée, quand même. Des yeux. Oui, donc je suis obligé de tout échanger, en fait. J'en ai beaucoup, des cristaux, en plus. Je suis obligé de tout échanger. Pour pouvoir arriver à la tenue complète. Ok. Je pense qu'il faut lui donner tous les cristaux des lucis, en fait. Aïe de feu x8, c'est pas mal. Entre le Glioc, par exemple, là, on ne va pas le faire, mais... Oh, c'est quoi ? Oh, vas-y. J'en ai combien, les cristaux ? Il y en a combien ? À mon avis, c'est un genre de... C'est un genre de Noya, il va falloir tout lui ramener. Et la quête s'arrêtera. Enfin, c'est même pas une quête, j'ai même pas de quête, en plus. Donc ça, voilà. Pour les les alphos. Ok. Trois cristaux. J'en avais beaucoup, hein. Vu que j'ai fait beaucoup de grottes. Côté, on lui donne, on lui donne. On voit, on va voir. Voilà. Que de les alphos de glace. Allez. La tenue ! Mais c'est bon, on va y arriver. Non ? Ok, je les ai... Bon, j'ai quasi tout. Ok, la tenue, voilà. Ok, Gloop. Non, il ne faut pas tout lui donner, alors. Chose des esprits. Ok. On échange. Corne briseuse de l'inel blanc. What the fuck ? Combien ça vaut, ça. J'en avais vraiment beaucoup, des cristaux des lucis. C'est bien d'avoir bien fouillé. 40 ! J'imagine que ce n'est pas le max du tout, mais... Oh, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Oh, c'est le masque ? Ah, c'est pour ceux des grottes ? Ah, je n'en ai plus assez. Ah, dommage. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même eu... Euh... On n'est pas terrible, en fait. Ce n'est pas terrible comme look, je trouve. Ce n'est pas... Bon, après, c'est pour une tenue, quand même. On la prend, mais... Mais j'avoue que... Disons qu'on a connu mieux, quoi. Gold, disons qu'on a connu mieux. Au moins, on a pu voir un petit peu plus en détail. Eh oh ! C'est ici. On a pu voir un petit peu plus en détail tout ça. Alors, allons à la fée. Allons à la... Grande fée. Qui se trouve là. Donc, les autres sont là, de ce que je comprends. Maintenant, il les a rejoints ? Ou pas ? Ouais, il les a rejoints. Qu'est-ce qu'il fait, le chien ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, le chien ? Alors ? Mais je te connais, toi ? Regarde, ou plutôt, écoute. Coréo, notre joueur de corps. Coréo est revenu. Dire qu'il était tombé dans une crevasse alors qu'il était en route pour le village Piaf. Note pour plus tard, ne plus laisser Coréo conduire le char... Ah, il y a une toute petite parcelle de la route, du coup, que je n'ai pas vue entre les deux. Mais bon, on est quand même pas trop mal. Il n'a pas été blessé dans cette mésaventure. Tout est bien, qui finit bien. Le puissant corps de Coréo va redonner du souffle aux brides abattues, qui, sans lui, auraient fini par manquer d'air. Bien, maintenant, Coréo, là, on va pouvoir jouer du corps à la grande fée. Je voudrais partir à sa rencontre au plus vite. Bien sûr, ce ne sera pas si simple. Oui, parce qu'elle est là-haut. On a un problème. Notre débridé n'a pas de toit. Bon, est-ce que, gros, s'il se met à neiger ? Oh, ça devrait aller. Je voudrais installer un toit sur le débridé. Malheureusement, je n'arrive pas à grimper très haut. Ouais, je vais le faire, je vais le faire, c'est bon. Ok. Tant que le débridé n'aura pas de toit, on ne pourra pas aller jouer pour la grande fée. Ok, je le fais ça. De toute façon, là, en fait, on enchaîne entre guillemets deux grandes fées. Parce que, celle-là, en fait, la première fois, on n'avait pas pu l'activer. Mais une fois... C'est bon, là, comme ça ? Ouais, quasiment. Une fois qu'on aura, entre guillemets, fait celle-ci, la prochaine, elle sera vers le troisième temple, machin. Donc, il y aura quand même le temps, je pense. Est-ce que ça te va, comme ça ? Je vais vous emmener. Tu veux nous conduire auprès de la grande fée ? Est-ce que ça te va, le toit, là ? Maintenant que tu le dis, quoi ? Le débridé, toi, depuis quand ? Parfait. La destinée nous sourit. Tu nous sauves la mise. J'accepte ton aide. Je rassemble tout le monde et en route. Ok, nickel. Attends, elle ne va rien pouvoir m'améliorer du tout. Il faut que je maximise la tenue feu, pour l'instant. On a fini de tout charger. Pour rejoindre la grande fée, il faut contourner la montagne par la gauche avant de la graver. Alors, doucement, frérot, parce que par la gauche, il y a le glioc. Public, je compte sur toi. Ceci dit, j'ai des trucs de feu. Mais... Pas certain. Pas certain, certain, certain. Alors. Dommage que je ne puisse pas utiliser ça comme ça. Ce serait quand même plus pratique. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le débridé n'arrête pas de tanguer. C'est normal. Calme. Ok. On y va. Alors, par la gauche, oui, je peux passer par là, mais sans aller voir le glioc pour autant. Ce serait pas mal. Oh, merde. Il va me saouler ? Ok, c'est bon, il m'a lâché. Ok. C'est par où ? Lui, il me fout la paix aussi ? Ouais, c'est bon, vas-y, on est entre les deux. C'est bien, Gold. C'est bien, c'est bien, c'est bien, on s'en sort. Je suis en train de me faire courser par d'autres, j'ai l'impression. Ça va le faire. On avance tranquille, on évite les dangers, la route. Voilà, on reste sur une route à peu près safe. Mais il n'y a même pas de neige. Ils auraient pu au moins, vu que j'ai mis le truc, stimuler de la neige ou quelque chose. Le toit ne sert à rien, là. Et nous voilà. C'est bon. Grande fée, la troupe des brides abattues est arrivée. Voilà, merci à toi, public. Grâce à toi, nous nous sommes arrivés auprès de la grande fée. Bien, pas de temps à perdre. En place, on doit jouer. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Parfait. Alors. Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Ok. C'est bon, on a le corps. Donc à la fin, il va y avoir une troupe complète, quoi. Si je comprends, il y a 4 ou 5 grandes fées, du coup. Et c'est parti ! Elle a la même tête et tout, hein. Juste une autre couleur de cheveux. Et sinon, tout est pareil. Ouais, on va regarder de ça, hein. Attention. Et voilà, cheveux bleus ! Pour la zone de neige, bien sûr. Alors. La grande fée est sortie ! J'ai pas à y croire, quel moment magique ! Oh, grande fée, le son de mon corps vous a donc plu. Vous êtes parfaitement sublime. Je graverai cet instant à jamais dans ma mémoire. Vite, dépêchons-nous. On doit retourner au relais. Il faut que tout le monde sache que la grande fée est sortie. Il va venir quoi ? Il va où, du coup, là ? Parce qu'en vrai, ça pourrait... Alors, encore une fois, je sais pas. Est-ce que je leur sonde... Est-ce que je... Si j'avais été, au lieu d'aller là, d'accord, au lieu d'aller à Ebra, si j'avais été chez les Gerudo, est-ce qu'il aurait été chez les Gerudo ou est-ce qu'il aurait d'abord fallu que je fasse la mission ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Parce que s'il y a un ordre et qu'admettons qu'il est chez les Gerudo, alors qu'a priori, après les Gorons, on semble plutôt se diriger vers les Zora, ben, je vais réfléchir, en fait. Je vais peut-être me dire que finalement, on va aller chez les Gerudo pour avoir la grande fée, vous voyez. Je sais pas. Soit qu'il m'a apporté cette musique, je dois dire que j'aurais préféré être libéré par un homme fort et musclé. Merci beaucoup, c'est plaisir. Oh, mais je suppose qu'un jeune homme délicat, c'est pas si mal, après tout. Alors... Le monde n'a pas l'air en aussi mauvais état qu'on me l'avait laissé entendre. Pour te remercier de m'avoir offert les yeux, je vais te renforcer tes vêtements. Toutefois, pour ça, il me faudrait des matériaux. Vos-tu essayer ? Ben oui. Tel que je vois, je peux rendre tes vêtements relativement résistants. Alors... Ok. Nice. Est-ce qu'il peut... Elle peut pas améliorer ça. Oh, il me faut des Lézards Anifus. C'est que dalle. C'est que dalle pour les Lézards Anifus. Bon. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ça pour passer à 8, histoire de se faire une bonne armure. Des Lézards Anifus, il y en a facile. Hop. Voilà. Pantalon hylien qui commence à ressembler gentiment à quelque chose. On prendra moins de dégâts, au moins. Ok, vas-y. Est-ce que je peux améliorer au-dessus ça ? Je peux le passer à 8. Ok, ouais, ça, c'est tous les trucs de mobs classiques. Et donc, je les ai. Même si ça en coûte, hein. Ça en coûte quand même pas mal. Oh, cette angoisse. Cette angoisse à chaque fois. Ok. 8, ça commence à être pas trop... C'est pas... Voilà. Mais ça commence... Gentiment... À ressembler à un truc. Voilà. Ça, pareil, ça passe à 8. Vous voyez, là, on peut se faire... Entre guillemets, une tenue, déjà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, tu n'es qu'il y en. Après, est-ce qu'il y a peut-être des trucs que je ne peux pas améliorer ? Parce qu'il faut d'abord que je les améliore chez l'autre. Ça, j'avoue que je ne sais plus. Je peux améliorer ça également. 7. Oh, viscère de boucobling. 3 sur 3. Donc, je ne vais pas pouvoir améliorer le reste de la tenue, je pense. C'était l'un ou l'autre. A priori. Ah oui, là, vous voyez, c'est pas la même animation. Donc, c'est la première fois que j'améliore. Donc, en fait, j'améliore chez l'une ou chez l'autre. Juste qu'en fonction, voilà. Ok. Tu fais du bon travail. Je suis tout ensemble. Oui, d'autres vêtements, mais je ne vais pas pouvoir améliorer ça. Dommage. Ça, je peux l'améliorer deuxième fois. Graine Lumos, ça m'en demande. Et les champilumos. Vas-y, c'est... Donc, toute la tenue en sous-terrain, je vais pouvoir commencer à bien l'améliorer. Parce qu'en fait, ça demande des matériaux ultra basiques. Masque de mineur, voilà. 8. Ok. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Tu vas m'améliorer ça également. Alors, les lézards et nifus, il va falloir qu'on les chope. Quand on retournera chez les Gorons, on ira les chercher parce que là... Ah, mais même Terry, il en vend, non ? Je pense que Terry, il en vend. Mais il en vend peut-être pas. Il en vend peut-être pas à ce point-là. En tout cas... Vous voyez, ça, c'est un truc que je faisais moins à l'époque. Moins tout de suite, de mémoire. Peut-être que je me trompe, en fait. Peut-être que si, je le faisais, je ne sais plus. Mais là, j'ai envie de vraiment bien le faire parce que c'est un truc que j'ai jamais fini dans Brestozoali. Il faut savoir, même avec le 100%. En fait, tu n'as pas besoin du 100%. À l'époque, en tout cas. Et ça, il faut quoi ? Oh, il faut un fragment d'étoile et des gemmox. Ah oui, d'accord. Ça coûte 10% cher. Bon, on l'améliore. À l'époque, j'ai eu le 100%, mais ça ne comptait pas dans le 100%. Et du coup... En fait, j'ai eu le 100% sans avoir toutes les tenues à fond. Alors, j'en ai une grosse partie à fond, mais pas toutes. Donc voilà. Donc, à voir si là, ce sera le cas ou pas. En tout cas, voilà. À bientôt. Salut ! Bien ! À présent, je suis quand même tenté de me demander si on n'irait pas voir le plan du Grand Koganan. Message des temps anciens. Une stèle. Tomber du ciel au fort de guet. Ça, il faut que j'aille avec Ocorico. Ça, c'est dans le sud. Quête de vérité, ça, c'est les relais. Laboratoire privé à des limites, ça, c'est les limites. Et donc, ça, OK. Et j'avais aussi... Donc, pas de sanctuaire. Ça. Donc, ça, je ne peux pas. Il me faut toujours des diamants. Recherche du paradis. Est-ce qu'on ne pourrait pas la faire ? Parce que les blancs secrets, ça, c'est chez les gorons. Donc, on verra plus tard, une fois qu'on aura libéré les gorons. Le trésor de lambda 2, on verra plus tard. Pour l'amour des puits, ça, il faut que je trouve les puits. Donc là, celle que je peux faire serait celle-là. Il y a bien longtemps, Muscat et Huscat sont tombés sur un mystérieux message gribouillé dans une encyclopédie fongique de la vapeur des terres du champ sonné près d'un étang des bras. Le lumineux paradis des champignons est la source. La vapeur des terres du champ sonné près d'un étang des bras. Lac-Ebra, Lac-Tama, Lac-Géronné, Terre du champ sonné. C'est là, quoi. C'est littéralement là. On est d'accord. Go, je me dis, go vite fait aller voir parce que ça se trouve, il y a une récompense sympa et tout. Et comme ça, ensuite, on a 100% fini ce coin. On va chercher le souvenir et on repart chez les gorons. Comme ça, au moins, on est bien. J'avais pas prévu aussi d'avoir Kilton, enfin Coltin. Mais au moins, j'aime bien faire toutes ces petites quêtes, moi. Je suis désolé, mais j'aime bien aussi juste ce petit côté, on se prépare, on se maximise et tout. Ça renforce encore plus tout ce qu'on fait. Et j'aime bien. Et comme pour les piafs, je trouve que notre raisonnement de... On se focus sur la zone. Puis une fois qu'on y est... Puis une fois qu'on y est, on refait 2-3 préparatifs qu'on avait laissés. Puis ensuite... Oula, insupportable. Alors tout ça, on avait vu. Tout ça, on avait vu. Donc on va se remettre la tenue. Ok. Alors c'est vers là-bas, on est d'accord. C'est quand même pas à côté. Mais je vois que ça. Terre du Chansonnet, un petit étang. Elle parle bien d'un étang et pas d'un lac. Donc honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que ce soit... Tout ça, on avait vu. Oui, on avait vu tout ça. J'aurais pu me TP, là, d'ailleurs. Mais bon. Passons. Hop. On va descendre ici. Pour faire une petite pause. Ok. Alors. Est-ce que c'est plus loin ? Où est-ce que c'est ? Ça semblerait être là. Et donc la quête dit... Il y a bien longtemps, nanas. De la vapeur des terres du Chansonnet. Près d'un étang des bras. Le lumineux paradis des champignons est la source. Ok. Si c'est pas là, honnêtement, c'est forcément dans le coin, je pense. Déjà, là, j'ai un truc. De la vapeur. J'ai ça qui me remet dans les airs. Source du Chansonnet. Oh, les gars. Oui, mais alors après, c'est quoi ? C'est une grotte ? En fait, c'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce que c'est une grotte ? Est-ce que... Parce que, vous voyez, là, il y a ça. Il y a Boulier qui est là. Ça, on verra. Éventuellement. Là-bas, non ? Oh, j'ai l'impression que ça... Attends. Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas... Si, 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 c'est ça. Tu ne feras pas croire que c'est pas ça. Alors. Est-ce qu'il y a un truc derrière ? Non. J'ai trouvé. Elles sont là. Oh, on l'a trouvé direct. C'était vraiment pas compliqué. Grotte du Chansonnet. Alors. Cinématique, tout. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Muscad. C'est bien ici, pas vrai ? Ça ne fait pas de pli, hein. Oui. Musca. Nous avons suivi la vapeur jusqu'à sa source. Et c'est même une source chaude. Nous avons trouvé ! Cela dit, c'est pas vraiment lumineux. C'est vrai, ça. L'encyclopédie fongique parlait d'un paradis des champignons, mais ça y ressemble pas trop. Cela dit, je suis persuadé que le vrai et lumineux paradis des champignons est bien quelque part dans cette grotte. Crois-moi, on sera les premiers à les trouver. Allez, viens voir. Muscad. Il faut que je trouve l'entrée, du coup. Peut-être pas. Alors déjà, on voit très clairement qu'il y a un truc là. Et comment je... Là. Ok, on va déjà aller voir ça. Alors, il y a quoi là-dedans ? Ah, je ne peux pas. Il ne faut pas le sortir comme ça. Alors, qu'avons-nous là-dedans ? Attention, à mon avis, ça ne va pas être grand-chose. Est-ce pas d'honneur de chevalier ? Euh... Non. Ok. Même si avec ça, plus le 40... Je vais y aller tranquillement, histoire de ramener quelques champignons sur le chemin. Ok. Quelle surprise, toi aussi, tu cherches le paradis des champignons ? Je crois bien qu'il y ait quelque part dans cette grotte. Mais Muscat est parti devant et m'a laissé toute seule. Ok. Ouais, on ne va pas utiliser ça. Par contre, on va utiliser ça. Limite, on aurait pu amalgamer la roche, mais... Bah, c'est une grotte, de toute façon. Donc, pour les cristaux des lucis, tout ça. C'est intéressant, cristaux des lucis, qui sont en nombre de... On n'en a plus que trois. Donc, avec un quatrième à Kilton, on pourrait avoir quelque chose. Ah non, ne me dites pas, par contre, que c'est un truc comme la dernière fois, ultra galère. Où il va falloir... Oh là là là. Bon, après, cela dit, maintenant, j'ai des bombes. Alors, attendez, qu'est-ce qu'elle me dit, elle ? Des bêtes parois en pierre. Ça ressemble à une simple grotte. Est-ce qu'il y aurait vraiment un endroit lumineux par ici ? Mais, qu'est-ce que tu fiches dans cette grotte ? Tu cherches aussi le paradis des champignons, hein ? Bah, voyons. Dans ce cas, c'est à qui le trouvera en premier ? La chasse aux champignons, ça nous connaît, tu sais. Il y a très exactement aucune chance que tu arrives avant nous. Ok, bravo. Alors, déjà, je vais fouiller ce coin, parce qu'à mon avis, ce coin est basique. Quoique. Ok, on revient là. Ok. Alors. Ah. Ok. Et voilà, ça c'est... Ok. Salle de sel, tac, 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 tac. Ok, donc ici, sauf erreur de ma part, on a tout vu. Donc, ça serait plutôt dans ce coin là-bas. On va aller chercher. Hop. Opérer comme ça. Oh, ça m'a l'air grand. Alors, j'ai des bombes, hein. J'ai des bombes et ça me donne de quoi utiliser des roches. Ah, je l'ai trouvé. Ah, je l'ai trouvé, celle-là, non ? Est-ce pas ça ? Ok, est-ce pas ça ? Alors, il y a quoi ici ? On va d'abord ouvrir comme ça. Je ne vais pas utiliser mes bombes, je ne vais pas les gâcher. C'est vrai que si j'avais Unobo, ce serait quand même plus pratique. Ah ! Est-ce que ce n'était pas l'endroit que je viens de voir ? Je me demande si ce n'était pas l'endroit avec les champis. Il fallait juste que je... Est-ce que là ? D'accord, ça m'a l'endroit, ça. Il n'y a pas de surprise. Donc, c'était là, genre, vous pensez ? Le paradis des champis, vous pensez que c'était ça ? Et que je l'ai foiré ? C'est là ? Je ne l'avais pas vu. Ça continue. Ah ouais, non, mais attends. C'est un sacré labyrinthe, là. Ok. Ça m'est où ? Oh, je crois que j'y suis. Oh, bah c'est bon. Waouh ! Oh, c'est stylé ! C'est grave, stylé. C'est grave beau. J'aime trop. Alors le voilà, le lumineux paradis des champignons. Il est à couper le souffle. J'en reviens pas. La température et l'humidité sont parfaites pour que toutes sortes de champignons puissent pousser. Quant à la lumière, elle semble divine. Et dire que nous l'avons trouvée. Incroyable. Le message griffonné dans l'encyclopédie fongique disait donc vrai. Qu'un tel endroit existe, vaut bien toutes les peines endurées durant notre périple. Nous l'avons effectivement trouvée, à cela pris que nous n'étions pas les premières. Même s'il m'en coûte de l'admettre, ces champignons te reviennent. Mais c'est pas une raison pour nous de faire du mouron. Nous sommes quand même au paradis des champignons. Pour des passionnés de champignons comme nous, c'est formidable d'attendre un endroit d'une telle beauté. Huskade, je crois qu'on sait assez s-body comme ça. Viens, on s'en va. Ah bon ? Mais on va où, au juste ? Comment ça, on va où ? Nous avons encore des champignons à découvrir dans le monde entier. Oh, il y a des sains partout. Après les pluies. Je me sens déborder d'une nouvelle énergie. Je crois que je la dois à la découverte du paradis des champignons. Nous avons accompli notre but et il ne nous reste plus qu'à nous en trouver un autre. Non, c'est bon. En tant que chasseuse de champignons, nous n'avons pas une minute à perdre. Prends soin de toi. Viens nous faire un petit coucou si jamais nos routes se croisent à nouveau. Muska a tendance à en faire toujours un peu trop. Ils vont me donner une récompense ? Merci pour tout. Prends soin de toi. Non. La récompense, c'est ce qu'il y a ici. Globalement. Ok. Écoutez. Ah, il y a des truffes. Est-ce que ça peut repousser ? Est-ce que ça peut être un... Ça peut être un giga endroit où après une lune de sang, je reviens et... Bon, honnêtement, est-ce que je vais y revenir ? Je suis pas sûr. On va vous mentir. Rendre les truffes. Très clairement. Les truffes, on prend. Hop. On récupère ça. Il en reste là-haut. On va aller chercher. Mais franchement, cette quête était grave sympa. Petite quête, certes, mais... Mais ma foi... Ma foi, plutôt cool. Hop. Ok. Je crois qu'on a tout. Ok. Du coup, on a tout. Alors, on va rapidement... Euh... J'allais dire, est-ce qu'on va pas chercher des champis inifus ? Enfin, pas des champis, des trucs inifus. Très rapidement. Je vais voir si Terry, il en vend. Ça, on améliore la tenue et après, on met de côté bras définitivement. Enfin, définitivement. Pour le moment, on va forcément y revenir. Mais Terry doit vendre des lézards, mais il doit pas en vendre beaucoup. Après, il faudrait que j'en chope chez les Gorons. Mais ça doit pas être bien compliqué, ça. Et comme ça, ensuite, on part en direction du souvenir la prochaine fois. Et on est bien. Et... Et on est très bien. Et on sera très bien. Alors, viens voir. Viens voir, viens voir, viens voir. Alors, déjà, par contre... Je peux pas me metter. Vous savez que je préfère cette tenue, voilà. Non. Ok. Alors. Let's go. Terry doit en vendre, ça c'est sûr, mais je sais pas combien. Il m'en faut 10. C'est beaucoup 10, quand même. 10, c'est quand même pas mal. Je sais pas où il est, Terry. Voilà, il va y aller voir. Il va y aller voir. Alors, cher ami. Voilà, voilà, on sprint un peu et tout ici, forcément. Et encore, je crois que je vous en avais acheté. Je vais acheter. Il n'en a que 3. Ok. Non, c'est bon. Et si je reviens comme ça ? Ah, dommage. Ok. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, si je viens... Ici, chez les gorons. 7 lézards et nifus. De mémoire, les lézards et nifus, on en trouvait assez... Ah, mais ils en vendent peut-être des lézards et nifus, non ? Est-ce qu'ils en vendent ? Je suis pas sûr. Mais des lézards et nifus, ça se trouvait assez facilement. Je crois. Comme ça, on améliore cette tenue. Et on est... Nickel. Je suis étonné, vraiment, la grotte des champignons, on l'a trouvé assez simplement. En vrai. Je m'attendais vraiment... Ah, tiens, copain, t'es là. Je m'attendais vraiment à galérer un petit peu plus que ça. Ouais, t'es de retour, je suis pas fâché de te revoir. Oui, oui, t'inquiète. Alors, je suis là, mais je suis pas là, en fait. L'héro. Je suis navré de t'annoncer que... Il y en a un qui est juste là, par exemple. Ok. Il y en a un peu partout des lézards, en fait. Faut juste bien regarder, quoi. Mais c'est vrai que... C'est dommage qu'on ait plus le détecteur, comme à une époque. C'était quand même bien, ça. Ah, il va rejoindre son pote, lui ? Il est où, ton pote ? Ah, on s'occupera de toi plus tard, je pense, là, frérot. Là, je suis pas là... Je suis pas trop dispo, là. Ah, bah, j'en vois un. Donc, déjà, voilà. Je peux m'améliorer une tenue sur deux. Mais si on pouvait, en vrai... Ok. Si on pouvait tout avoir, ça serait pas... Il n'y a pas un endroit où il peut y en avoir plein, d'un coup ? Ce serait vraiment bien. Non, des herbes piment, ouais. Bon, sinon, on améliore qu'une tenue, pour le moment, mais... Je pense qu'il peut y avoir un endroit où on peut en trouver... Beaucoup, d'un coup, on va voir. Ça peut me permettre de checker une zone que je n'avais pas vue. Ouais... Est-ce que vraiment, ça vaut le coup ? Il y a des mobs partout et tout. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup ? Je pense que cinq, c'est déjà pas mal, non ? Vous en pensez quoi ? Parce que là... Il y a eu un moment où j'en trouvais beaucoup. J'ai fait des plats, quoi. Ça a été mon erreur, j'ai fait des plats. Parce que là, ici, rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Bizarre. D'ailleurs, cet endroit est... C'est un abîme. C'est pas un abîme. C'est un truc de... Ok. Il est où ? Non. Ok. On va récupérer ça. Non, mais écoutez, on ne va pas aller chercher. Ça va me prendre 1000 ans. On va juste... On va juste voir pour en... Donc là. Ici. Non ? Arrête tes conneries. Ah, il a un fou de... On va juste voir, je pense, pour en récupérer tout au long de notre aventure et déconstruire. Et puis tant pis, si on n'a pas la... Si on n'a pas la tenue... Voilà, au moins, on est venu pour un peu au goût. Si on n'a pas la tenue améliorée pour le donjon, c'est pas non plus la mort. J'aurais bien aimé en soi, mais... 1, 2, 3... Bah alors ? Non, c'est juste que je l'ai mal mis. Voilà, j'allais dire. J'allais dire, c'est bizarre, quand même. C'est quand même... C'est quand même étonnant. Et après, ouais, parce que sinon... Attendez, j'essaye de voir, mais... Est-ce que là, on n'en avait pas trouvé ? Peut-être... Je me rappelle qu'il y avait un endroit où on en avait trouvé 4-5, là, sur la route. Peut-être pas 4-5, j'exagère, mais pas mal, en tout cas. Donc c'était plutôt bien comme idée. Et ça pourrait être bien d'avoir ça, mais... Où est-ce qu'il est ? Alors, attendez, ça c'est... Ah oui, ça c'est là, ok. Est-ce que c'était là ? Est-ce que vous en... Tant que vous en voyez, hein. Je crois que c'était près de la mine que j'en voyais plein. Près de l'ancienne mine, il y en avait... Plein, je crois. Il me semble. Je suis sûr que vous en avez déjà vu au moins 2 ou 3. C'est évident, hein. Et après... Est-ce qu'ils ne peuvent pas être dans les grottes aussi ? Peut-être. Je ne sais pas, attendez. Ou alors c'est de nuit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un contexte pour plus les avoir ? Là, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais il s'est barré. Il y en avait un, mais il m'a vu arriver en courant. Du coup, ça n'a pas marché, malheureusement. Euh... Non, bah écoutez. Ça pourrait être bien, hein, évidemment. Je rejoins de mon ami. Mais je l'ai fait lui aussi, non ? Mais je ne l'ai pas fait, lui. Mais frérot. Mais quoi ? Mais comment ça, je ne t'ai pas fait ? Mais il est où, ton pote ? Bah. Mais comment ça, je ne t'ai pas fait ? Mais attends. Attends. Une blague ou quoi ? Je n'ai pas assez de sonium. Oh, merde. Je n'ai pas assez de sonium. Euh... Je n'ai pas d'autres trucs. Ouais, ça non plus... Ah ! C'est embêtant, ça. Parce que lui, là, pour le faire... Comment je fais sans les objets ? Ah, comment je fais pour te faire, copain ? À part faire l'immense tour. Est-ce qu'il m'enchaîne guère ? Non, je ne vois pas trop les orénicius. Ok. On va mettre, vous savez quoi ? On va mettre ici qu'il y a un korogu. Et ici également, là, par là-bas, je crois qu'il était... Attends, la route, elle est... Blablabla, blablabla. Donc, par là-bas, on va dire, il y avait un korogu. On ira éventuellement chercher de quoi faire des structures pour les ramener. Parce que c'est vraiment très simple. Donc, en soi, voilà. Et donc, je veux tester un truc. Rapidement. Maintenant que j'ai deux faits. Est-ce que si je retourne à celle-ci, est-ce que l'amélioration est aussi dispo ? Comme ça, au moins, on ne s'emmerde pas. Et voilà, quoi. Ce qui me paraît être le plus simple, finalement. On va vérifier. Si c'est le cas, c'est trop bien. Et donc, je note que d'ici, à ce qu'on parte de chez les Gorons, donc, dans quelques temps, il faudra qu'on fasse ces deux korogu, là, qu'on a vus, l'amélioration de la tenue. Il y a des choses à faire. Après, au pire, je peux de temps en temps en tourner chez Terry. Mais, ouais. Alors, elle est où ? Elle est plus haut, je crois. Ouais, elle est plus haut. Parce que je ne sais pas si là, Terry, il est en revend, déjà, vu que je me suis TP. Vous pensez qu'il peut en revendre ? Parce que si c'est juste un TP, par contre, c'est fumé. C'est-à-dire que là, j'en ai... Là, j'en ai cinq. Oui, c'est assez fumé. Bon, alors, cher ami, est-ce que tu peux améliorer ma tenue ? On va voir. Peut-être même qu'elle peut améliorer d'autres tenues. Entre-temps. Je ne sais pas. Alors, on va y aller voir. Qu'est-ce que tu peux améliorer ? Coucou. Qu'est-ce que tu peux améliorer ? Vas-y. Oui. Voilà, relativement. Donc, elle peut améliorer. Voilà. Elle peut me l'améliorer. Ok. Donc, en gros, c'est que j'en débloque une et ensuite, ils peuvent l'améliorer. Voilà. Donc, c'est le mieux. C'est littéralement le mieux. Voilà, passé. Ok. Voilà, bon, déjà... Une armure de niveau 2, c'est quand même pas dégueu. Il me manque le casque, bien sûr. Il me manque le casque. Il faudrait... Est-ce que je l'aurai totalement ? Est-ce que... Ça, je ne sais pas. Ça, j'avoue. Est-ce qu'on l'aura d'ici-là totalement ? Est-ce que j'ai un... Let's go ! On descend. Donc, je vais juste vérifier Terry. Rapidement. Est-ce que, du coup, Terry, genre, ça marche ? Si ça marche, c'est broken. Pour moi, ça ne marche pas. Mais, je vous le dis... Moi, il faut peut-être laisser passer un jour ou quoi dans le jeu. Alors. Ouais. Ça, ça me semblait... Ça me semblait bizarre, quand même. Faut pas déconner. Bon. Et du coup, pour la fin de l'épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller à Fort de Guay. Et ça va me permettre de tester le fameux relais, entre guillemets, de Fort de Guay. Revérifier que ça marche et tout. A priori, vu qu'on est toujours... Après le premier donjon, mais avant le second, j'ai rien débloqué à Fort de Guay. Normalement. Si, j'ai débloqué... Quelqu'un... Qui est-ce que j'ai croisé qui a dit qu'elle allait venir à Fort de Guay ? La fille des puits, non ? Je crois que c'est la fille des puits. Qui est en gros, maintenant... En fait, Fort de Guay, ça va vraiment être notre QG. Qui va grossir, grossir, grossir. Au plus, le truc va avancer, quoi. C'est sûr. Alors, par contre, je ne sais plus du tout à quoi elle ressemble. Alors, je pense que, à tous les coups, elle est près du puits. Ce serait logique. Franchement, si vous ne me l'avez pas foutu près du puits, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle est là ? Yes. Elle est peut-être dans le puits. Est-ce qu'elle est dans le puits ? Ouais. Voilà. Ça va ? Toujours elle. Ça, je l'avais fait, je crois, ce puits. C'est toi. Je suis toujours dans les vieux puits. Ouais, non, je n'ai rien à t'indiquer. Non, non, mais c'est bon. Mais bon, bref, globalement, elle sera là, quoi. Si on a besoin d'elle, elle se trouvera, du coup, dans cet endroit. Donc, je le note. Il me semble qu'on l'avait fait, le puits. Je ne sais pas, c'est dommage, les puits, on ne peut pas forcément... Il n'y a pas forcément le petit V pour dire valider et tout. Je crois qu'on l'avait vu parce qu'il n'y a pas eu de nouveau lieu puits de quelque chose. Donc, je pense qu'on était bon. Noya, juste en passant, tu n'as pas des choses vu que je viens là et que ça fait longtemps ? Tu ne peux pas m'améliorer ? Oui, les armes. 17 noix. J'ai récupéré 17 noix encore au coup, puis la dernière fois ? Oh, wow. Ok. Donc, j'agrandis le compartiment des armes. On prend. Voilà, ça m'en fait un en plus. Et je pense que là, il va dire que c'est mort. Je pense que là, je n'ai plus de noix. 17 noix d'un coup, par contre. Vas-y, les armes. 25 ! Ah, mais je n'ai pas assez. Les arcs. 5 noix. Et voilà, je l'essaie. Donc, ça a fait que j'avais 22 noix à Korogu depuis qu'on est... Parti en direction des Gorons. J'en farme, quand même. Alors, pas non plus, voilà. Mais j'en... C'est pas mal. En vrai, sans map, rien du tout. Ce n'est quand même pas dégueu. On était à 22. Je n'avais plus du tout. Ah, je n'avais plus du tout. Ok. Ok, ok, ok. Pas de problème. Et du coup, toi... Donc, tu es un relais. Un vrai relais, entre guillemets. Quelle belle écurie. Grâce à toi et Frosabier qu'on a cette antenne de... Ah, j'ai oublié Frosabier, d'ailleurs. Qui était au niveau du... De la grotte champignon. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà. Je t'ai pas mal fait attendre, mais laisse-moi te rendre l'appareil. Sur ce, parlons-chevaux. Comme tu as déjà un point de fidélité, je vais donner un point relais. Ok. Voilà, petit point. Ah, on a un cheval. Donc, ça marche. Je vais emmener Gold. Qui m'a été volé par les chanteurs, on s'en rappelle, bien sûr. Du coup, je vais emmener Gold. Voilà, ça va. Dis-moi, tu as déjà fait un tour au relais qui se trouve au pied du démon Gémy. Ah, par contre, il a ça derrière, je voulais pas. La région de Neklouda occupe tout le reste. Je peux pas lui enlever ça. Non, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Bon. Tant pis, il aura ça. C'est pas très grave. Bon. Eh bien, écoutez. Sur ce, les amis. Nous allons nous laisser là, devant la sortie de Fort de Guay, puisque la prochaine fois, eh bien, on aura le plaisir de se retrouver, à toi, on aura le plaisir de se retrouver pour partir en direction du sud, bien au-delà de ce qu'on a jamais exploré, c'est-à-dire ici, pour aller récupérer cette tenue. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir la Grande Fée ou la Tour de la zone ? Je sais pas, parce que je sais pas trop si vraiment on ira dans cette zone, parce que j'ai peur qu'après, ça me débloque un milliard de trucs et qu'on soit en mode, ah, machin. Si on passe à côté d'un relais, vous voyez, j'ai peur que ça nous remette un milliard de quêtes. Là, le but n'est pas de tout explorer cette zone pour le moins, il est vraiment de maximiser deux, trois trucs avant d'aller là-bas. Donc là, on avait quelques quêtes à finir, machin, et tout ici, donc on les a faites. Là, on a ça à finir, on va le faire. Globalement, je pense qu'on va surtout se concentrer sur ça et pas faire la tour. Ces deux trucs-là qui vont nous prendre, je pense, l'épisode prochain, peut-être un peu moins, et puis l'épisode d'encore après, probablement, eh bien, on pourra aller au temple. A priori, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que demain, j'aurai changé d'avis. Nous verrons. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, que ce soit en commentaire via un petit message sympathique, ça fait toujours plaisir, via tout simplement une astuce, vous avez vu que je les lis, que j'essaye, eh bien, de me tenir et de faire le plus de choses possibles quand vous me les rajoutez. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour tenter de dépasser les 10 000 likes sur cette vidéo également, les amis. Je vous fais plein de bisous, merci beaucoup d'avoir regardé, on se donne rendez-vous dès demain pour la suite. Likez, commentez, abonnez-vous, c'est super important, portez-vous bien tout le monde. Ciao.